Je vous propose une lecture pour regarder si les frères musulmans, c'est des terroristes. Alors, on va cliquer frères musulmans, on est sur la page Wikipédia, et on va voir les attentats, ça vous va voir. Alors, effectivement, les frères musulmans, dans les années 60, c'est-à-dire, il y a 64 ans, auraient commis des attentats en Israël, dans les années 60. 64 ans, mais depuis rien. C'est arrêté. 64 ans sans attentats sur Israël, 64 ans, soit on se mettra en durée. Il n'y a peut-être pas ça, du coup, hein. Alors, ils vont dire qu'il y a eu des contacts avec une organisation qui, elle, a commis des attentats, mais pas directement. A la fin des années 70, le mouvement des frères musulmans initie une lutte armée contre le régime baasiste organisant des attentats. Donc, ils ont lutté contre des gens qui ont organisé des attentats. Symbolisé par le massacre d'école d'artillerie d'Alep, 83 cadets al-Hawit sont exécutés par les frères musulmans le 16 juin 1979. Interdit, il fit l'objet d'une répression forte, notamment lors du massacre du Hama. En 1982, les frères musulmans ont tenté de soulever la population contreprisant Azef el-Assad, mais ils ont échoué et l'armée a durement réprimé cette révolte. Le centre-ville fut rasé et près de 20 000 personnes furent tuées. Ceux qui ont se fait tuer en clair. Bien. J'ai entendu un coup d'état en Égypte en 1970, c'est ça qu'on conclut ? 1982 ? Donc c'était il y a 42 ans. C'est peut-être pas les plus actifs des terroristes du monde. Depuis les attentats de 2015 et 2016, les réactions policières, la frange la plus politique des frères musulmans en Europe, c'est-à-dire aux frères turcs, le mouvement de Recep Tayyip Erdogan. Donc ils sont alliés avec Erdogan. Ils sont alliés d'Erdogan pour diminuer l'activité des franges salafistes djihadistes. Et ils luttent contre les djihadistes. Selon Florence Bergero-Black-Laclair, le frérisme belge, alimenté idéologiquement et logistiquement par le Qatar et la Turquie, avec des moyens de communication modernes, s'appuie sur des idéologies intersectionnelles, entre les différentes sections. néo-féministes. C'est des musulmans féministes. C'est des musulmans féministes. Et décoloniales. Alors, c'est des musulmans féministes, quoi. Tu m'étonnes qu'ils soient considérés comme étant terroristes par l'Arabie Saoudite. Après, c'est la référence. Et donc les pays qui les ont reconnus comme étant terroristes. Russie, Syrie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Égypte, Hamas, Hamas. Opposition surienne, Turquie à l'époque où il n'y avait pas encore Erdogan. Et Qatar. Ah, ça va. Tous les musulmans qui ne sont pas féministes. Mais pas pour rien souhaiter. Tu vois pourquoi les premiers musulmans, ils sont considérés comme étant terroristes dans le monde musulman ? Eh ben, devine ce qu'ils ont essayé d'apporter à l'islam là-bas ? Bah, le droit de la femme. Alors, si tu cherches la vérité, donc c'est des féministes qui dans le monde arabe sont considérés comme étant terroristes parce que le féministe n'existe pas normalement dans le monde arabe. C'est ça les frères musulmans. Ils sont frères de qui ? Bah, de leur soeur. Vous comprenez pas ça ? Ils ont été l'objet d'une enquête en Angleterre. Ils ont préféré quitter l'Angleterre. Il y a effectivement eu des batailles qu'ils ont menées dans les années 60 et les années 80. On est dans les années 2020, il n'y a rien depuis. Depuis le temps, ils combattent les djihadistes et ils sont reconnus comme étant féministes. C'est des seuls. Bon, bah réfléchis bien. Pourquoi ils sont pas reconnus comme étant des terroristes en France et en Europe ? Bilan, si je m'enquête sur les frères musulmans, ils sont effectivement contre les terroristes par la Russie, par la Syrie et par tout le monde arabe qui est contre le féminisme. Ils sont féministes, néo-féministes, les frères musulmans, et anticommunistes. C'est-à-dire que, pour eux, c'est le patriarcat qui pose un problème, qui impose aux femmes des lois inhumaines. et le communisme qui en fait hôte. Les frères musulmans, OLU,